Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la Recalbox. Aujourd'hui on va parler de l'Amiga. Donc là on est sur le PC, je vais y revenir tout de suite. J'ai testé hier, enfin, il était temps je pense, le WHD Load sur Amiga et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Mais la suppression des temps de chargement et la suppression des changements de disquettes m'a fait gagner un temps fou. Moi le test que j'ai fait c'était sur Explora 2, un point et clic que j'aime beaucoup qui est en 4 disquettes avec des temps de chargement par-ci par-là, normal pour un jeu Amiga. Et je n'ai jamais terminé ce jeu aussi rapidement. Je pense qu'on termine ce jeu quand on connaît bien la solution en 20 minutes. Pas plus, franchement, je pense qu'en 20 minutes c'est terminable. Je referai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs une prochaine fois. Mais là on va voir un petit peu où trouver des fichiers WHD Load et voir comment est-ce qu'on les met. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le site qui s'appelle WHD Load.com. Ce n'est pas très compliqué. On va venir chercher après un jeu. On va taper par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait taper ? Pourquoi pas Dune 2 ? Alors je n'ai pas testé, donc c'est vraiment... Je tape Dune pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Je vois qu'on a Dune en français, on a Dune 2, voilà. Je ne sais pas si c'est en français mais je crois qu'on avait le choix de la langue au début du jeu. Alors on a une version 1.1 ou une version 1.10b. J'imagine que c'est la même chose. Je ne sais pas, on va prendre la 10b. Donc voilà, ça télécharge. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher... Bon vous ne le voyez pas parce que je suis sur l'autre écran. Je vais le ramener donc sur cet écran-ci, ce sera plus simple, voilà. Donc j'ai téléchargé cet archive. Ce que je vais faire c'est que je vais l'extraire ici. Évidemment, il m'a tout remis sur l'autre écran. Ce n'est pas très grave, voilà, je ramène ça ici. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans l'archive. On peut vérifier tout de suite. Voilà, je mets ouvrir l'archive. Donc on a un dossier Dune 2 et un fichier Dune 2.info qu'on supprime. D'ailleurs, on n'en a pas besoin. On supprime le fichier info et on crée avec un fichier texte. S'il veut bien, voilà, allez. Un fichier texte. On lui donne le même nom que le dossier. Donc on va l'appeler Dune 2. Sans espace. Et on va lui mettre uae. Voilà, .uae. Et là, on est déjà prêt. Donc on n'a plus qu'à aller le mettre dans l'archive de l'Amiga. Là, on va le mettre sur 1200, pourquoi pas. Alors si vous avez un souci pour... Il faudrait que je passe sur l'autre écran, en fait. Parce que là, je ne sais pas si on peut. Peut-être en faisant une recherche. Pour ouvrir l'archive, pas l'archive, le réseau. Parce que je sais qu'il y en a. J'ai eu ce problème-là, je l'ai encore en ce moment. Depuis une certaine mise à jour. Je ne sais pas si c'était une mise à jour de Windows. Ou une mise à jour de Recalbox. Mais on ne voit plus la Recalbox dans le réseau. Ça peut arriver sur Windows 10. Ça dépend des versions, j'imagine. On tape... Ce slash-là, il faut regarder dans le bon sens. Il faut faire deux slashs. Recalbox. Et voilà. Donc il m'a directement ouvert mon dossier Recalbox. Je vais dans Share. Je vais dans Rom. Rom, Rom, Rom. Je vais dans Amiga 1200. On voit que j'ai fait un test avec Explora 2. Donc j'ai le dossier Explora 2 et son fichier UAE tout seul. Donc ça, je vais le copier ici. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors je sais qu'on peut... Je n'ai pas encore regardé assez en réalité. Dans ce fichier UAE, je crois qu'on peut éditer le dossier. Le fichier pour venir donner... Comment je veux dire ? Modifier certains paramètres si le jeu est trop rapide ou quoi. Pour pouvoir un petit peu l'ajuster. Je n'ai pas encore regardé à ça. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas. Maintenant, on va redémarrer la Recalbox. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On est donc de retour sur le menu de la Recalbox dans le dossier Amiga 1200. Et on voit que j'ai d'une 2 qui est apparue. C'est bizarre parce qu'il me semblait avoir scrappé Explora et je vois qu'il n'est pas scrappé. Je vais réessayer. Voilà. Je vais éditer les données du jeu. Je vais aller dans Scrappé Explora 2. Je vais peut-être attendre que l'image apparaisse. Je vais peut-être éditer trop vite. Je ne sais pas. Voilà. Ok. Sauvegarder. C'est peut-être ça. Je ne vais peut-être pas sauvegarder. Voilà. Ça fonctionne. Et on va donc essayer d'une 2 voir si d'une 2 ça fonctionne aussi. Alors si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Une solution sur Explora 2. Ça devrait donc prendre 20 minutes. Pas plus. Et voilà. Alors, il nous dit 2 pour le français. Mais on va faire un 2 alors. Ok. C'est un petit peu la raison pour laquelle je n'utilise pas trop de jeux Amiga. C'est que moi j'utilise la Recalbox plutôt comme une console. Un petit peu comme la Mini SNES, une console rétro. Où tout ce que j'ai besoin c'est d'avoir une manette en main. Avec l'Amiga, on doit quand même utiliser le clavier, la souris. D'ailleurs Explora 2 est un jeu qui se joue 100% à la souris. D'une se joue probablement le clavier souris. Je dois dire que je n'ai pas vraiment joué à celui-là. Je n'ai plus joué au 1. Je voulais juste voir un peu comment ça fonctionnait. Je sais que ce jeu est normalement en 5 disquettes plus une 6e disquette qui sert à sauvegarder. Est-ce qu'on peut zapper ? Apparemment on peut zapper un petit peu l'anthro. Alors jouer, revoir les instructions. On va jouer. On choisit notre maison, les Atreides, les Ordos ou les Arkonen. On va prendre les Atreides. Voilà, j'essaye de zapper un maximum. Voilà, rejoindre la maison Atreides. Ouais, d'accord. Alors pour ceux qui l'ignorent, c'est un RTS qui peut ressembler. D'ailleurs il ressemble pas mal à un Command & Conquer. Alors, vous avez gagné. Oui, d'accord, d'accord. Continuez. Alors, comment ça a l'air quoi ? Oh là là. Est-ce que je dois vraiment utiliser le clavier ? Ouais, on doit utiliser le clavier. Alors, construction. Donc là il mange une structure, une plateforme. Et ensuite on clique ici pour venir la placer. Voilà, installation d'une station. Ok, on va en faire une deuxième. Construction terminée. Voilà, c'est marrant parce que c'est la voie de Stallone. Moi j'aime bien quand il y a la voie de Stallone dans le jeu en mode 4 parce que je suis un ouf. Je sais même pas si on a les moyens. Je vous dis, je connais pas les moyens. Ça va être vraiment du vite fait. Mais apparemment déjà ça tourne très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chantier ? Voilà, alors ici on a donc un piège avant qui doit être une sorte de générateur. On va produire ça. Il est en construction. J'ai bien fait une tromper place. J'ai bien fait d'un mètre 4 et on va le mettre ici. Alors le piège avant, piège avant, alimentre votre base en énergie. Bon, on s'en serait douté, voilà. Et, voilà. On va se déplacer un peu, on va prendre quelques trous. Ah, comment il fait ? Ah, j'ai des ennemis. Le problème c'est que je suis loin du clavier. Je dois me pencher pour aller chercher mon clavier. Toi, on va l'attaquer là. Ah non, comment on revient ? Unité ennemie détruite. Bon, voilà, elle a été détruite. Enfin, bon, je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, je connais pas le jeu, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Ben voilà. C'était la fin de la vidéo. Ce sera plus simple comme ça. Et on se retrouve la prochaine fois. Je vous ferai donc une vidéo sur... Téléphone, moi. Sur Explorer 2. Je pense qu'une petite solution, ça pourrait être rigolo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt. Salut !